Maintenant, il est temps d'ajouter quelques notations et de définir quelques propriétés de la transformation de la place. La première chose que je veux faire ici, c'est de présenter une façon un peu rapide de déterminer la transformée de la place de la dérivée d'une fonction. Si je veux déterminer la transformée de la place de la dérivée seconde de y, on a vu que la transformée de la place de la dérivée première de y est égale à p fois la transformée de la place de y moins y de 0. On a utilisé cette propriété dans les deux vidéos précédentes pour déterminer les transformées de la place des dérivées secondes et on a vu que la transformée de la place de la dérivée seconde de y est égale à p fois la transformée de la place de la dérivée première de y moins y' de 0. Et on a aussi vu que l'on peut utiliser cette définition de la transformée de la place de y' que l'on peut substituer ici. Ce qui nous donne p fois la transformée de la place de y moins y de 0. Ensuite, je réécris ce qu'il y a autour. On a p fois cette transformée de la place de y' moins y' de 0. Et ça, c'est donc la transformée de la place de y seconde. En développant, on obtient, et encore une fois, on a déjà fait tout ça, p au carré fois la transformée de la place de y moins p fois y de 0 moins y' de 0. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que tu devrais connaître et qui va te permettre de faire cette manipulation plus rapidement en évitant les possibles fautes d'inattention. Regarde, quand on cherche la transformée de la place de la dérivée seconde de y, qu'est-ce qu'on obtient ? p au carré. Ici, on avait la dérivée seconde. On a p au carré fois la transformée de la place de y moins p fois y de 0 moins 1 fois y' de 0. On commence avec p au carré. Et terme après terme, la puissance de p diminue. On a p à la puissance 1, donc p ici, et on a p à la puissance 0, donc 1 ici. Et tous les termes sont négatifs, sauf le premier avec p au carré. Et puis, on commence avec la transformée de la place, et on peut presque dire que c'est une intégrale. Et donc, c'est presque comme si on avait ensuite la dérivée y. Et on dérive encore une fois, et on obtient y prime. Alors bien sûr, ces deux termes ne sont pas des fonctions, c'est la valeur de ces fonctions à 0, mais c'est une bonne façon, j'espère, pour que tu te rappelles comment faire ça. Et quand tu as ça en tête, tu peux obtenir la transformée de la place de n'importe quelle fonction ou de sa dérivée très rapidement. Par exemple, on cherche la transformée de la place de la dérivée quatrième de y, ou la dérivée de y d'ordre 4. Si on veut se lancer dans cette première méthode de substitution. D'abord, ça va prendre du temps, et puis il y a de fortes chances qu'on fasse des erreurs d'inattention. Mais en suivant cette construction-là, ça va nous permettre de sauter des étapes. Donc, si on veut la transformée de la place de la dérivée d'ordre 4, de y, en fonction de la transformée de la place de y. On a p à la puissance 4 fois la transformée de la place de y. Maintenant, tous les termes suivants doivent être négatifs. Ensuite, p, alors on diminue le degré de p, on a maintenant p à la puissance 3. Ensuite, on a en quelque sorte la dérivée de ça. Alors, ce n'est pas vraiment la dérivée, puisque la transformée de la place n'est pas la primitive de y de zéro. Mais je pense que tu sais, il y a des. Moins, on continue, p au carré, donc p à la puissance 3 moins 1, fois la valeur de y prime à zéro. Ensuite, on a juste moins p fois y seconde de zéro. Et enfin, dernier terme, p à la puissance zéro, donc 1, fois la dérivée troisième de y à zéro. Donc, la dérivée troisième de y à zéro. Et j'espère que maintenant, tu comprends quoi. C'est une méthode bien plus efficace pour déterminer la transformée de la place de n'importe quelle dérivée de y, puisqu'on peut utiliser cette construction pour n'importe quel ordre de dérivation. Alors, je voulais aussi aborder une question de notation. C'est quelque chose que tu vas sans doute rencontrer, alors c'est bien que tu commences à t'y habituer. Et puis, ça va aussi te permettre de gagner un peu de temps, au lieu d'écrire à chaque fois le L majuscule, les accolades, la transformée de la place. Parce qu'au lieu d'écrire la transformée de la place de la fonction y de t avec le L majuscule, les accolades, etc., on peut écrire, et en fait d'ailleurs, on écrit souvent ça, comme une fonction de p, une fonction grand y, y majuscule, de p. Et ça, ça se tient, parce qu'habituellement, on note l'intégrale de 0ax de f dx, on note ça grand f. Donc, en quelque sorte, on emprunte cette notation de primitif, parce que cette fonction de p, c'est un peu comme l'intégrale de y de t. On peut voir la transformée de la place un peu comme un type particulier d'intégrale, avec au milieu une fonction exponentielle qui change un peu les choses. Enfin bref, je voulais juste que tu sois au courant de ça, pour que quand tu rencontreras ce y majuscule de p, tu saches que c'est la même chose que la transformée de la place de y de t. De la même façon, la transformée de la place de f de t, c'est égale à grand f de p. Alors, comment faire la différence avec une primitive ? Et bien, c'est parce qu'on a ce p ici comme variable indépendante. Alors, j'ai encore une propriété fascinante de la transformation de la place à te faire découvrir. Quelle est la transformée de la place de la fonction exponentielle de a à t fois f de t ? Alors, la définition de cette transformée, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins p t fois exponentielle de a t f de t, ce qu'il y a entre les accolades, d t. Maintenant, on peut ajouter ces exposants, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de... Alors, je pourrais écrire a moins p, mais je vais écrire moins p moins a fois t, c'est la même chose si tu distribues le moins, f de t dt. Alors, si je cherchais juste la transformée de la place de f de t, c'est égal à une fonction de p, n'est-ce pas ? Et la définition de cette transformée de la place, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins p t f de t dt. La transformée de la place de f de t seulement, c'est égal à ça, ce qui est une fonction de p. Et la transformée de la place de exponentielle de a t f de t, c'est ça. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence. Ici, on a p, et ici, on a p moins a. Donc, si ça, c'est une fonction de p, qu'est-ce que ça, ça va être ? Ça va être la même fonction, mais au lieu d'avoir une fonction de p, on va avoir une fonction de p moins a. Comment est-ce que j'ai obtenu ça ? Eh bien, la transformée de la place de f de t, c'est une fonction de p, et c'est égal à ça. Si je remplace p par p moins a dans cette expression, j'obtiens ça, ce qui est une fonction de p moins a, ce qui était au départ la transformée de la place de exponentielle de a t f de t. Peut-être que ça t'embrouille un peu, on va voir ça avec un exemple. On cherche la transformée de la place de cosinus de 2t. Évidemment, c'est une fonction de p, et on a déjà montré que c'est égal à p sur p au carré plus 4. Et donc, la transformée de la place de exponentielle de, je ne sais pas, disons 3t fois cosinus de 2t, c'est égal à la même fonction, mais à la place de p, on a p moins a, c'est-à-dire p moins 3. C'est donc égal à p moins 3 sur p moins 3 au carré plus 4. Alors voilà, quand on multiplie une fonction par exponentielle de a à t, et qu'on cherche la transformée de la place de ça, on obtient la même chose que la transformée de la place de cette fonction, sauf que là où on avait un p, on a maintenant p moins a. Je te laisse réfléchir à tout ça, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501